Quel courtier choisir ? Est-ce que je dois choisir ? Interactive Broker, Lynx, Fortuneo, Boursorama, etc. Donc, c'est ce qu'on va voir en état dans cette vidéo. Donc, je suis avec Viken Chauvayant et on va voir tout ça, qui est un expert de la bourse. Je connais Viken depuis de nombreuses années, donc depuis 2007 et tu étais également à l'école après le bac avec mon frère, donc en 2002. Puis voilà, vous êtes resté ami et même Viken m'a connu dans mes années de galère sur internet. Donc, je vais te laisser te présenter pour nous expliquer qui tu es vis-à-vis de la bourse et ensuite, on va faire courtier par courtier quels sont les avantages et les inconvénients et autre chose, quels sont les critères principaux à prendre en compte en fonction de votre besoin pour démarrer ou alors même investir dans la bourse si vous avez déjà démarré et que vous en avez plein le cul de tous les frais ou alors être sur une plateforme qui ne vous correspond pas. Salut Viken ! Salut Maxence, merci pour cette invitation. Alors, dis-nous tout, qui tu es et surtout comment tu es arrivé dans la bourse ? Effectivement, on se connaît. J'ai connu Maxence, j'ai vu vraiment son évolution depuis le début. J'ai connu avant qu'il soit infopreneur, donc j'ai vraiment vu toute l'évolution. C'est une belle réussite, bravo. Donc moi, j'investis sur les marchés financiers depuis une quinzaine d'années. Je suis spécialisé sur les marchés US, donc j'achète des actions US, c'est-à-dire j'achète des parts d'entreprises cotées aux États-Unis. Donc je partage mon portefeuille chaque mois à mes clients, donc ils reçoivent chaque mois la composition complète de mon portefeuille. Mon portefeuille génère plus de 20% de profit par an en moyenne depuis 2006 et ça prend seulement 10 minutes par mois à suivre. C'est un portefeuille long terme. Donc j'ai aussi passé, pour pouvoir donner des conseils, il faut une habilitation. Donc j'ai passé le diplôme qui s'appelle conseiller en investissement financier. Donc je passais le diplôme reconnu par l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Et c'est ce qui me permet de pratiquer cette activité en toute légalité en France dans les règles de l'art. Ouais, donc la promesse de Viken, et c'est les résultats que tu as obtenus depuis de très nombreuses années, gagner 20% par an en moyenne en 10 minutes par mois. Et en même temps, comme tu as obtenu le diplôme vis-à-vis des marchés financiers, ça te permet aussi de connaître toutes les subtilités vis-à-vis de la bourse. Alors, vis-à-vis des courtiers, quels sont déjà les principaux critères à prendre en compte avant de choisir une plateforme présidente ? Je vous donnerai aussi là où j'ai investi, comme ça, ça vous donnera un ordre d'idée. Donc oui, il y a plusieurs critères vraiment indispensables à prendre en compte. Donc le premier, il faut vérifier que le courtier par lequel vous passez propose bien, ben c'est bête, mais propose bien les produits sur lesquels vous voulez investir, parce que certains courtiers ont des spécialités. Donc vérifiez bien que le courtier propose le produit financier en question. Deuxième… Alors, critère numéro 1, regardez si la plateforme ou le courtier vous donne exactement ce dont vous avez besoin. Donc si vous voulez investir sur le CAC 40, sur les États-Unis ou alors une autre plateforme ou encore un autre produit financier, donc est-ce que ça correspond par rapport à ce que vous recherchez ? Exactement. Critère numéro 2. Critère numéro 2 qui est aussi très important, c'est la fiabilité du courtier. Parce que vous allez voir des courtiers qui vous proposent, qui vous promettent mens et merveilles, mais des fois ils ne sont pas fiables. Donc il y a une règle, c'est assez simple, mais si le courtier est domicilié en France, en Angleterre ou aux États-Unis, généralement vous ne prenez pas trop de risques. Mais pour être sûr de ne pas prendre de risques, vous allez sur le site de l'AMF, donc ils ont créé une liste noire des sites à proscrire. Donc c'est facile pour trouver cette liste. Vous allez dans Google, vous tapez juste « liste noire AMF » et ça ressort toujours dans la première recherche. Tapez donc « liste noire AMF » et vous allez, vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur la page de l'autorité des marchés financiers qui recense « la liste noire des sites à proscrire ». Et cette liste, c'est assez bien faible parce qu'ils la mettent à jour régulièrement. Donc vérifiez bien avant d'ouvrir un compte chez un courtier qui n'apparaît pas sur cette liste-là. Ouais, parce que si demain vous mettez 30 000, 100 000, 500 000, 1 million comme moi qui est mon objectif d'ici le 31 décembre 2019, 1 million d'euros dans la bourse, clairement, ce serait con que la personne, ou du moins la plateforme, se barre avec la caisse et que tous vos efforts soient réunis à néant. Et de manière générale, tu disais donc France, UK et le troisième. Et États-Unis. Et évidemment, là c'est que c'est bon signe pour vous. Donc liste noire AMF et comme ça vous êtes sûr de ne pas avoir de mauvais surprises. Alors quel est le troisième critère ? Alors là, c'est un critère justement qui est à prendre entre parenthèses, c'est l'effet de levier. Souvent, beaucoup de courtiers mettent en avant l'effet de levier qu'ils proposent. Donc qu'est-ce que c'est l'effet de levier ? C'est en fait, ils vous permettent d'investir plus que l'argent que vous déposez chez eux. Imaginons qu'un courtier vous propose un effet de levier 10, vous déposez 1 000 euros sur votre compte chez ce courtier, il va vous permettre d'acheter jusqu'à 10 000 euros d'actions ou de devises, enfin le produit financier que vous voulez acheter. Mais donc ça pour moi, c'est vraiment un critère anecdotique, il ne faut pas vraiment le prendre en compte puisque moi je ne recommande pas d'investir avec un effet de levier important parce que vous augmentez le risque tout simplement. Moi pour vous dire, pour être transparent avec vous, moi j'utilise un effet de levier 2 maximum et l'effet de levier 2, tous les courtiers vous le proposeront. Donc ne regardez pas trop ce critère-là. Et je vais même aller à l'extrême. Je veux dire en fait, plus un courtier met en avant l'effet de levier qu'il propose, quand c'est 100, 200, plus ce courtier propose un effet de levier important, plus c'est un courtier à éviter parce qu'en général, il met en avant l'effet de levier. Donc en fait, il met en avant du coup votre banqueroute ou encore votre prise de risque démesurée et il n'en a rien à foutre de bonne gueule. C'est ça. Et en fait, il met même ça en avant comme avantage et ils l'écrivent en gros justement pour cacher d'autres inconvénients qu'ils ont comme les frais de courtage justement. Ça fait rebondir sur le point qui est les frais de courtage et c'est même… Donc ça, critère numéro 4, frais de courtage. Voilà. Et pour moi, c'est vraiment le critère numéro 1 à regarder, c'est les frais de courtage. Pourquoi ? Parce qu'en fait, donc c'est les frais en fait que les frais de courtage, c'est les frais que vous passez à chaque ordre d'achat et de revente. Et ces frais-là, vous allez voir, je vais vous donner des exemples de courtiers, mais les frais peuvent aller d'un écart de 1 à 20. Donc c'est vraiment énorme si vous avez le bilan à la fin de l'année, surtout si vous avez un petit compte de trading avec seulement quelques centaines ou quelques milliers d'euros, ça aura un impact énorme sur votre plus-value. Et ça peut même arriver à un point, c'est-à-dire que même si vous avez fait des bons choix, vous avez choisi les bonnes actions sur lesquelles miser, et ben simplement avec l'effet frais de courtage important, ça va vraiment diminuer énormément votre plus-value, qui peut même passer à zéro, voire même vous avez passé en négatif. Alors vous aviez fait des bons choix d'actions. Ouais, tu nous racontais une petite anecdote. Donc si vous avez déjà fait de la bourse dans les banques traditionnelles, donc moi je les appelle les banques dinosaures, tout ce qui est crédit agricole, LCL, crédit mutuel, et ainsi de suite, le simple fait que vous fassiez un ordre, donc vous allez, ben moi ça m'a fait rigoler, mais c'est pas drôle en quelque sorte, ça va être le prix d'un restaurant de 20, 25, 30 euros. Donc comment tu peux être rentable avec ça, c'est impossible, parce qu'on se fait assommer par rapport aux différents frais. Voilà, avec des frais comme ça, il faut passer des ordres, c'est par rapport si vous avez plusieurs millions à investir, que vous prenez des positions de plusieurs centaines de milliers d'euros par ligne, donc là ça peut être éventuellement envisageable, mais sinon laissez tomber. Faut mieux comme tu dis, faites-vous un resto, au moins vous aurez profité, vous aurez passé un bon moment, parce que vous ne gagnerez pas d'argent avec des frais et un petit compte et des frais courtage aussi importants. Donc banque dinosaure à proscrire, à bannir, c'est la même chose pour les taux de change. J'avais déjà fait une vidéo avec mon frère sur TransferWise, où la promesse de TransferWise, c'est transférer l'argent avec moins de 1% de frais au taux du marché. Évidemment, parce que si demain vous voulez échanger des euros en dollars ou US, en francs suisses ou n'importe quelle monnaie ou n'importe quelle devise, ça va vous coûter énormément d'argent, donc en passant par ce type d'organisme, donc les banques dinosaures et en utilisant TransferWise, moins de 1% de frais. Alors, dis-nous tout, donc on va faire broker par broker, les différents avantages et inconvénients. Donc numéro 1, Interactive Broker, pourquoi toi tu l'utilises ? Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients ? Donc effectivement, moi pour être transparent, c'est mon courtier, j'ai Interactive Brokers depuis longtemps. Donc on va dire, c'est la référence mondiale. Comme je disais tout à l'heure, on parlait de la fiabilité des courtiers, eux vraiment il n'y a aucun problème avec eux niveau fiabilité. Les frais de courtage sont très faibles, c'est pour ça que je suis chez eux. Par contre, on va dire, le seul inconvénient, c'est que pour ouvrir un compte chez eux, il faut mettre au moins 10 000 dollars. Donc voilà. Donc ouais, si vous n'avez pas 10 000 dollars, 10 000 euros en poche, là vous ne pourrez pas ouvrir de compte. Voilà, exactement. Et frais de courtage, c'est quoi ? C'est 0,1 %, 0,2 %, 2 %, le trade, comment ça se passe ? Du coup, ils ont des frais de courtage différents pour chaque marché. Donc c'est une somme fixe dans les 0,5 dollars par ordre, plus ensuite vous payez un montant pour chaque action que vous passez dans cet ordre. Mais le montant par action est vraiment ridicule, c'est 0,0004 dollars par action. Donc en gros, quand vous faites un ordre de plusieurs milliers de dollars ou d'euros, vous vous en sortez pour un dollar par ordre, voilà. Un dollar par ordre, ok. Grosso modo, c'est ça. Très très fable. Alors, autre possibilité, on entend souvent parler de Boursorama, est-ce que tu conseilles ? Est-ce que c'est de la merde ? Quels sont les avantages et les inconvénients ? Alors Boursorama et Fortuneo dans le même lot, parce qu'ils sont assez comparables. Donc alors au niveau fiabilité, il n'y a aucun problème, c'est des courtiers fiables et sûrs. Par contre, eux ils ont le problème que j'évoquais juste avant, c'est les frais de courtage qui sont trop élevés. Donc ce sera toujours moins cher qu'une banque traditionnelle, que la banque est dans la rue près de chez vous, Crédit Agricole ou Crédit Mutuel, tout ça, ce sera quand même moins cher, mais les frais de courtage sont trop élevés. Ça veut dire, c'est de l'ordre de x10, x20 par rapport à Interactive Brokers. C'est-à-dire, ouais, à quelques pourcents ou alors 10 euros l'ordre, si on veut le placer là. Voilà. Donc eux, ils sont fiables. Niveau réputation, il n'y a pas de problème. Mais n'allez pas chez eux, simplement à cause des frais de courtage qui vont bouffer trop, trop de votre plus-value. OK. Alors également, on va revenir sur la plateforme Lynx. Donc personnellement, je suis sur cette plateforme, donc ce qui me permet de réaliser en bourse les stratégies de week-end et d'autres stratégies comme les obligations à haut rendement, les obligations des actions ou encore des trackers immobiliers. Quel compte feedback vis-à-vis de Lynx ? Quels sont les avantages et les inconvénients ? Alors je sais que toi et ton frère, vous êtes chez Lynx. Donc Lynx, je le recommande vivement puisqu'en fait, ils utilisent la plateforme d'Interactive Brokers. En fait, ils sont affiliés à Interactive Brokers. Donc vous avez la fiabilité d'Interactive Brokers. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, ils ne sont pas du tout sur les listes noires de l'AMF, ils sont très fiables, très sûrs. Les frais sont du même niveau qu'Interactive Brokers, donc très faibles. Et en plus, ils permettent d'ouvrir un compte seulement avec 2 000 dollars ou euros, ce qui est plus ou moins pareil. Donc voilà, ils enlèvent un peu la barrière que je vous disais tout à l'heure. Je crois que c'est pour ça que j'avais utilisé ça, parce qu'au démarrage, j'ai dû démarrer avec 7 000 – 8 000 euros, quelque chose comme ça. Et ensuite, la chute, j'ai à plus de 100 000 euros investis, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Voilà, c'est ça. Donc en gros, ils ont tous les avantages d'Interactive Brokers, et moins la barrière à l'entrée qui est de 10 000 dollars chez Interactive Brokers, qui tombe à 2 000 dollars ou euros, je ne sais plus, chez Lynx. Donc je recommande vivement Lynx également. Alors, vis-à-vis de Lynx, l'effet de levier a lieu avant ou après 100 000 euros ? Je me souviens pas exactement, il y a une subtilité pour mettre en place et faire gonfler son portefeuille. Ouais. Si jamais vous voulez utiliser de l'effet de levier chez Lynx ou Interactive Brokers, il faut avoir au moins 100 000 dollars ou euros chez Lynx sur votre compte. Sinon, vous n'avez pas accès à l'effet de levier. Donc voilà, c'est la petite subtilité à prendre en compte néanmoins. Ok. Et vis-à-vis de DeGiro, quels sont… Alors, où est-ce que ça se trouve ? Tu pourras redire juste avant. Donc là, on va finir sur DeGiro et ensuite, tu referas Lynx, Interactive Brokers, Boursorama, Fortunéo, DeGiro. Où se situent ces différents courtiers ? Ouais. Donc, DeGiro… Par rapport à DeGiro, ouais. Eh bien, DeGiro, donc moi, je ne suis pas chez eux. Je suis… Donc, j'ai déjà dit chez qui je suis. Mais DeGiro, je trouve que c'est le courtier idéal parce qu'il réunit un peu les avantages de tous. Mais il est assez récent. Du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes comme moi qui ont ouvert chez Interactive Brokers il y a longtemps et qui sont rejetées chez eux parce qu'ils sont satisfaits. Mais je pense que si je devais commencer aujourd'hui avec un petit compte, j'envisagerais sérieusement d'aller chez eux puisque donc, ils sont sûrs. Donc, ils l'ont prouvé depuis plusieurs années. Ils ont des frais de courtage faibles. On va dire que là, c'est du même niveau que Lynx sur Interactive Brokers. Ils permettent l'ouverture avec un petit compte et ils permettent, eux, contrairement à Lynx sur Interactive Brokers. DeGiro permet également l'effet de levier sur les petits comptes. Donc, c'est assez intéressant si vous avez un petit capital et que vous voulez vous lancer en bourse. Donc là-dessus, alors où se situe, dans quel pays se situe DeGiro ? DeGiro, je ne suis pas chez eux, mais je crois que c'est aux Pays-Bas si je ne dis pas de bêtises. DeGiro, pardon, Pays-Bas, Lynx Interactive Brokers États-Unis ? Alors, Interactive Brokers aux États-Unis, Lynx, ils ont des bureaux en Belgique. Belgique, ok, parfait. Et Boursorama et Fortuneo, eh bien, ça doit être la France. Ok, donc voilà, excellent. Donc moi, comme je vous le disais, je suis sur Lynx et je le recommande, tout est rapide. Et ce qui se passe, c'est que… alors souvent, peut-être que vous vous posez la question suivante, tu donneras ton feedback vis-à-vis d'Interactive Brokers. Donc, par rapport à Lynx, j'ai mon identifiant et le mot de passe. Et vous recevez par la poste une petite carte. Donc, cette petite carte, vous la scannez dans votre Evernote. Et quand vous voulez mettre votre mot de passe, il y a deux chiffres qui se mettent. Donc, si on va dire le chiffre 0,99. Et vous devez recopier ce qu'il y a sur la carte à l'endroit 0,99. Si on vous donne le… à chaque fois, c'est un mot de passe aléatoire pour valider définitivement votre connexion sur le site. Et vous vous indiquez ce qu'il y a sur cette petite carte que vous avez reçue par rapport à la poste. Donc, impossible d'être piraté. Évidemment, il ne faut pas paumer la carte. Donc, prenez des photos et tout ce qui va avec. C'est un petit peu l'équivalent d'une Keyledger pour tout ce qui est crypto-monnaie. Et ça vous permet vraiment d'avoir un backup parce que souvent, c'est quelque chose qu'on me demande et qu'on me dit « Oui, mais si je me fais pirater ou alors comment je procède ? » Il y a différents niveaux de sécurité pour être sûr de pouvoir avoir votre argent finalement dans un coffre-fort et que vous n'allez pas en panique dès que vous mettez plusieurs dizaines, centaines ou millions d'euros sur cette plateforme, sur cette plateforme. Moi, je ne connaissais pas ce système d'authentification. Mais c'est là qu'on voit que Links et Interactive Brokers sont affiliés. C'est que les deux, on met un accent hyper important sur la sécurité. Chez Interactive Brokers, l'authentification est un peu différente, mais elle est très très sûre aussi. En fait, vous avez deux mots de passe. Donc, le mot de passe sur votre ordinateur que vous devez entrer. Une fois que vous voulez entrer, vous recevez une notification sur votre téléphone parce qu'avant, quand vous ouvrez votre compte, il faut appeler votre téléphone avec votre compte. Vous recevez une notification sur votre téléphone. Là, vous entrez un deuxième mot de passe qui est différent du mot de passe de votre ordinateur. Et une fois que vous avez entré, donc, le deuxième mot de passe sur le téléphone, ça envoie un message à votre application sur votre ordinateur qui lance votre plateforme de trading. Donc là, c'est pareil, c'est quasiment impossible de vous faire pirater. Pour vous faire pirater, il faudrait que la personne vole votre compte sur votre ordinateur, votre compte de vos téléphones portables et même votre téléphone portable parce que c'est vraiment votre téléphone à vous qui est appairé avec votre compte de trading. Du coup, on voit que c'est vraiment des courtiers très très fiables et qui mettent un gros accent sur la sécurité. Et je pense qu'on a des gros montants comme toi. Là, ça devient important de faire attention à ce genre de détails. Ouais, je mets beaucoup de sécurité, comme je vous le disais, parce que dès qu'on veut mettre des grosses sommes, ce qui permet et c'est ça que j'aime, pourquoi aussi je m'intéresse à la bourse et j'ai investi pas mal et je vais continuer à investir au fil du temps, c'est que vous avez votre compte boursier avec vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 depuis n'importe où dans le monde, comme c'est sur une plateforme. Et contrairement à l'immobilier, si demain vous décidez de déménager d'un pays pour aller dans un autre, eh bien votre compte boursier déménage avec vous comme tout est en ligne. Donc ça, c'est vraiment une grosse plus-value par rapport à ça. Pour finir sur une dernière question, vous dites peut-être OK, merci weekend par rapport à tous tes conseils. J'entends régulièrement la plateforme Itoro, est-ce que c'est de la daube ? Est-ce qu'en revanche c'est plutôt pas mal ? Est-ce que tu es neutre sur le sujet ? De plus en plus de personnes ont conseillé cette plateforme. Donc moi personnellement, je pense que c'est de la daube, que c'est de la merde. Toi qui a un œil d'expert, dis-nous tout et savoir quel est ton avis sur cet outil. Alors, Itoro, il m'avait contacté pour faire de l'affiliation et il contacte plus ou moins tout le monde, j'ai l'impression. Du coup, j'ai regardé en gros et j'ai l'impression que, enfin du coup je n'en fais pas du tout, je n'en fais avec personne d'ailleurs, mais eux particulièrement parce que les frais sont assez élevés. Ils te massacrent, bam ! Les frais exorbitants. C'est ça, donc c'est typiquement le genre de courtier qui met en avant d'autres avantages comme je pense qu'ils doivent mettre en avant l'effet de levier ou je crois qu'ils font de la pub avec des stars de la télé-réalité ou je ne sais pas quoi. C'est justement pour masquer du coup leurs défauts parce que si vous allez sur le site d'Interactive Brokers ou de Giro ou Links, une des premières choses que vous allez voir, c'est les frais de courtage parce qu'ils savent qu'ils ont un vrai avantage, du coup ils le mettent en avant. Aller sur le site d'Itoro, vous allez avoir du mal à trouver le montant des frais de courtage. Donc vraiment, laissez tomber, n'allez pas chez eux, vous n'allez pas d'argent. Et ils sont basés à Chypre ? À Chypre, oui. Donc Chypre, c'est dans les pays à éviter aussi. Ils sont peut-être même sur la liste noire. En tout cas, ils vont peut-être bientôt y être sur la liste noire de l'AMF, mais les frais sont exorbitants. Donc c'est pour ça qu'on ne vous le conseille pas. Peut-être le seul avantage, c'est l'effet d'avoir un compte virtuel qui permet de s'entraîner assez régulièrement en condition du réel. Mais personnellement, je déconseille cette plateforme parce que c'est de la merde quoi, c'est aussi simple que ça. Je suis complètement d'accord avec toi. OK, merci d'avoir visionné cette vidéo. Donc, dites-nous dans les commentaires quelle plateforme utilisez-vous pour réaliser des trades sur la bourse. Ça nous permettra d'avoir votre feedback. Donc, Viken Interactive Broker, Maxence Links, ça vous donnera un ordre d'idées. Si vous avez apprécié la vidéo ou vous voulez avoir d'autres vidéos sur la bourse prochainement, cliquez sur le petit bouton « Like ». Ça me permettra d'avoir votre feedback et puis partagez-la. S'il y a des gens que vous connaissez qui aimeraient investir en bourse, mais qui se posent plein de questions encore, qui n'ont aucune idée dans quoi investir, ça nous permettra d'avoir votre feedback. Et si vous venez de cette vidéo, peut-être que vous vous dites « OK, Viken, je veux que tu m'aides, je veux que tu me coaches ou que tu sois mon mentor vis-à-vis de mes investissements boursiers. Tu as un cadeau de bienvenue à proposer. Alors, quel est ce cadeau ? » Et dis-nous tôt. Je pense que tu mettras le lien sous la vidéo. Donc, en vous inscrivant, c'est totalement gratuit. Vous mettez juste votre prénom, votre email et je vais vous envoyer immédiatement le nom de la dernière action que j'ai ajoutée à mon portefeuille. Donc, le nom exact avec le code ISIN qui vous permet. Donc, c'est le code qui vous permet de le retrouver chez votre courtier. Donc, je mets à jour en permanence cet email. Donc, même si vous regardez la vidéo dans plusieurs mois, vous recevrez toujours la dernière action. Donc, vraiment l'actualité du moment que je viens d'ajouter. Et je vous explique également quelle stratégie j'ai mis en place depuis 2006 qui permet à mon portefeuille de traverser les crises financières totalement, notamment la crise de 2008 sans trop de dégâts. J'explique tout ça avec des graphiques et vous allez tout comprendre. Ok, merci par rapport à ton feedback. Donc, si vous voulez gagner 20 % par an en 10 minutes par mois et recevoir la dernière action de week-end à mettre en place directement dans votre portefeuille et aussi bien démarrer en bourse, cliquez bien sur le lien interne de la vidéo YouTube. Ça va vous rediriger sur une page pour télécharger ce cadeau de bienvenue en laissant votre email. Donc, si vous venez cette vidéo depuis une autre plateforme ou un smartphone, il y a le « i » comme info en haut à droite de la vidéo ou encore tout dans la description juste en dessous. On vous dit à tout de suite, bon cash et bon investissement en bourse. Bye bye ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 A bientôt !